... Bienvenue sur New York TV. Aujourd'hui, je vous invite à suivre une rando-collecte. Un parcours de quelques kilomètres en compagnie de jeunes engagés en service civique au sein de l'association Unicité. Leur mission du jour, collecter les déchets trouvés sur les trottoirs de trois quartiers prioritaires de la ville. New York TV les a suivis dans le quartier du Cloubouchet, à New York. Ah, là, il y a plein de déchets. Là. Là, hop. Le but de la collecte, c'est de ramasser le verre, les cartons, les emballages, tout ce qui est recyclable, et les mégots de cigarettes. C'est les trois principales familles qu'on va chercher à collecter aujourd'hui. C'est un gros merci. Et là, je parle au nom de la ville de New York. Pour ma part, je suis adjoint au maire en charge du développement durable, environnement, biodiversité, santé, ou trois parcours, il me semble, à travers la ville. Vous avez ramassé en emballage plus de 7,45 kg. En ordures ménagères, plus de 4 kg. Des verres, 4 kg. Des mégots, presque 800 grammes, ce qui représente 3 000 mégots. La pesée, en fait, permet de prendre conscience de l'importance du nombre de déchets qu'il peut y avoir, en fait, dans la nature. Aujourd'hui, la collecte s'est faite par rapport à trois parcours. Trois parcours sur la matinée. Mais on se rend bien compte qu'à la taille d'une ville, d'un département, d'un territoire, ça représente des tonnes de déchets qui sont dans la nature. Donc, la pesée permet de prendre conscience que, sur quelques heures, il a été ramassé plus de 3 000 mégots, il a été ramassé plusieurs kilos de déchets ménagers. Et on multiplie les actions au cours de l'année pour qu'on puisse ramasser le plus possible de déchets, afin qu'ils ne finissent pas, en tout cas, dans les eaux, dans l'herbe, dans la nature, tout simplement, et qu'elles soient ingérées ou, en tout cas, mal diffusées auprès de notre biodiversité. Sous-titrage ST' 501